On refait le monde, Bernard Poiret. Qui sont les polémistes de ce vendredi soir ? Il y a Roland Quairol qui est politologue, pardonnez-moi, et directeur du centre d'études et d'analyse. Roland, bonsoir. Bonsoir Bernard. Nordine Nabilie, directeur du Bondi Globe. Blog, j'ai dit ou globe ? Oui, c'est pareil. Non, j'ai dit blog, d'accord, Bondi Blog. Bonsoir Nordine. Bonsoir Bernard. Et puis Guillaume Perrault, là c'est plus simple, grand reporter au Figaro. Yes, j'ai réussi. Bonsoir Bernard. Guillaume, bonsoir. Plus Benoît Galeray de LCI pour les réseaux sociaux. Écoutez, ça vient de tomber il y a exactement 20 minutes. Marcelo Bielsa, surnommé El Loco, c'est-à-dire en espagnol, le fou, vient d'être nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Je ne sais même pas si les internautes ont eu le temps de s'exprimer là-dessus, peut-être dans une petite minute. Si, si. En substance, comment ils réagissent ? Est-ce qu'El Loco, dans ce club très particulier qu'est Marseille, ça colle parfait ? C'est ça, il y en a quand même beaucoup, la grande majorité qui sont très contents. C'est très bon ça, ça va faire bouger le club, dit Aymeric. C'est même très bon pour la Ligue 1, dit Darenne, mais il y a quand même d'autres comme Kevin qui dit que les supporters marseillais, ils croient qu'avec Bielsa, ils vont être champions. C'est peut-être les joueurs qu'il faut changer. Et un autre, Chevillard, rappelle que El Loco, pour l'instant, c'est nada en Europe. Alors qu'il faut encore qu'il fasse ses preuves. Oui, d'ailleurs, il n'a pas un palmarès si extraordinaire que ça, finalement, cet homme. Il a remporté des titres avec son club, notamment l'Atlétique Bilbao, mais c'était il y a plus de 20 ans, dans le début des années 90. Donc du coup, je vous prends un peu à froid, parce que quand vous êtes arrivés, ce n'était pas prévu, Bielsa. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Perrault ? Ça vous titille, ça ? L'entraîneur qui a été choisi est un Argentin, donc un Latin. Ah oui. Un Latin qui vient dans un club latin, dans une ville latine, où on a le sang chaud, et donc il faut avant tout avoir de l'autorité pour tenir son équipe. Donc je crois que le critère numéro 1 qui a été choisi, même si ce n'est peut-être pas le plus brillant dans son CV, dans son parcours, il a quand même des compétences. Ah oui, il a assurément des compétences. C'est là par hasard. C'est, je crois, d'abord le caractère pour tenir cette équipe volcanique qui est identifiée depuis toujours à cette ville si particulière qu'est Marseille. Alors le problème, c'est que ce n'est pas forcément une équipe volcanique, mais que ces joueurs-là sont obligés de jouer dans cette ville-là et que cette ville-là ne leur passe rien, Nordine. Oui, c'est un contexte. En réalité, Marseille, c'est pas seulement le vif. C'est un contexte terrifiant pour le foot, Marseille. Il y a presque comme ça une espèce comme ça de... C'est automatique. Ça a été le cas d'ailleurs pour le nouveau ministre de l'Intérieur, Italien Marseille. Mais d'abord, Bielsa, ce n'est pas quelqu'un de très connu, il faut le dire, même s'il n'est pas un palmarès. Mais par contre, il fait partie de ces entraîneurs sulfureux dont le football moderne a besoin aujourd'hui en réalité. On voit bien aujourd'hui les grandes équipes ont des entraîneurs qui savent parler aux médias, qui ont du caractère, qui sont dans la punchline, dans le clash permanent, non seulement pour gérer leur propre vestiaire, mais aussi pour gérer le contexte politique et économique qui aujourd'hui s'y est à n'importe quelle équipe de foot. Et on le voit bien, par exemple, si on jette un oeil sur le dernier carré de la Champions League, on voit bien que quand même les entraîneurs qui sont aujourd'hui à la tête des grandes équipes sont d'abord des gens qui sont reconnus, mais surtout des gens qui ont un savoir-faire. Le plus emblématique, c'est Mourinho qui arrive en l'espace de moins de 10 ans à gagner quasiment tous les championnats avec les équipes avec lesquelles il a travaillé. Alors Bielsa, c'est aussi un choix aussi économique, pour Marseille. On aurait pu aller vers des gens beaucoup plus prestigieux avec un palmarès beaucoup plus confirmé, mais le portefeuille aussi de la présidente de Marseille n'est pas à la hauteur. Donc c'est bien, moi je suis tout à fait d'accord avec Guillaume, c'est bien qu'à Marseille il y ait quelqu'un qui prenne les choses en main. Et puis c'est surtout bien que Marseille ait une grande équipe de foot parce qu'on voit bien aujourd'hui que la part de marché est plutôt parisienne. Il y a Monaco encore, mais Monaco ça reste quand même du football un peu VIP. et j'aimerais beaucoup en réalité que Marseille reprenne du poil de la bête de façon à ce qu'on ait les fameux PSG Marseille. Vous n'êtes pas mauvais pour un improvisateur. Je vous l'ai mis dans les dents il y a trois minutes le sujet quand même. C'est pas mal Nordine. Quand on grandit en banlieue à part la sociologie et le foot. On a ça dans les gènes en quelque sorte. En plus je ne sais même pas s'il parle français cet homme Marcelo Bielza. Il faudrait que je demande aux correspondants à Marseille. Et vous Roland Quirole pris tout aussi à froid d'ailleurs. Écoutez, moi je pense comme eux et je pense comme ce que vient de dire Nordine que ce serait bien que Marseille se remette à bien jouer au foot. On aurait bien besoin dans le championnat français à part cette espèce de solitude du PSG de classe de Monaco qu'on ait vraiment une équipe qui soit en plus soutenue comme elle l'est par sa ville. C'est quand même un phénomène invraisemblable le foot à Marseille. Donc très bien on peut leur souhaiter que ça marche. El Loco c'est pas un entraîneur extraordinaire. C'est d'abord un coup de com' à mon avis. Puisqu'on n'avait pas de quoi se payer un grand entraîneur. On se paye un entraîneur qui va tout de suite faire parler de lui. Ça montre le changement. Et c'est pas complètement idiot. Il arrive même qu'on change un Premier ministre surtout là-dessus. Donc pourquoi pas. Je savais qu'il allait faire un pont. Pourquoi pas. Pourquoi pas aussi. Un entraîneur c'est ça aussi. Que c'est quelqu'un qui donne une espèce d'intérêt d'éclat à une équipe. Cela dit on sait que l'entraîneur c'est comme le Premier ministre. Ça suffit pas en général. Il faut avoir une stratégie de jeu et il faut avoir des joueurs. Alors j'espère qu'El Loco aura la possibilité d'indiquer à sa présidence qu'il y a des joueurs à acheter. Parce que je doute que simplement la présence du Loco change vraiment grand-chose à l'équipe de Marseille. Mais c'est un départ. Attendons la suite. Attendons la suite. Ça va être intéressant en tout cas ce qui va se passer peut-être grâce à El Loco et surtout grâce à l'argent de la Tsarine bien sûr. Je ne sais pas quel chèque elle est prête à faire pour acheter des très très grands joueurs sur le marché. De fou pour fou. Comme il n'y a que des fous il n'y a plus qu'à attendre le retour de Bernard Tapie. Il a déjà acheté le journal. Mais vous savez qu'il a dit non non je ne veux plus du tout du tout ni faire de politique ni mettre les pieds dans le football. Puisqu'il l'a dit. Oui puisqu'il l'a dit il a marqué. Et sincèrement je pense que Bernard Tapie est dépassé par ce qu'est devenu le foot aujourd'hui. C'est vrai ? Oui tout à fait. Je pense que le foot aujourd'hui c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important que n'a pu le gérer dans les années 90 Bernard Tapie. Je pense qu'on est vraiment dans une situation Vous voulez dire c'est encore plus cher ? C'est encore plus cher et je pense que les combines de nanars ne marcheraient plus aujourd'hui. C'est encore plus tordu aujourd'hui vous voulez dire ? Non c'est pas tordu de la même façon peut-être. On ne met plus l'argent au fond d'un pot dans un jardin etc. Ça passe par les îles Caïmans ne sait-on jamais. 19h27 sur RTL ils ont été bons sur ce premier thème totalement improvisé à 19h moins 3. Le deuxième écoutez c'est moins drôle mais c'est sans doute plus important finalement c'est le début de la campagne des européennes. Le dépôt des listes c'était à 18h ce soir donc la campagne va commencer pour un peu plus de 3 semaines dans une semi-indifférence générale. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas ? C'est la question que je pose. A tout de suite. Bernard Poiret on refait le monde dans RTL Soir Leclerc Maman tu peux me déposer chez Julien ou c'est compliqué ? Attends faut absolument que je lance une machine. Tiens passe-moi la lessive liquidairelle là. Oh bah dis donc on a des stocks. Lessive liquidairelle c'est bien ça ? Est-ce que tu t'intéresses à la lessive maintenant ? Pourquoi ? C'est parce que parfois c'est malin de faire des stocks que du 23 avril au 3 mai chez Leclerc les 3 flacons de 40 lavages de lessive liquide Ariel plusieurs variétés au choix sont au prix de 2 voire modalité dans les magasins participants. Produits dangereux et irritants respectez les précautions d'emploi. Bon maman c'est bon la lessive là ? On peut y aller ? Oui excuse-moi mais t'es contente d'avoir du linge propre qui sent bon ? Hein ? Bon allez go ! Labelle rouge Salut Clotilde dis-moi ça tient toujours notre dîner grillade ? Ah bah bien sûr c'est mon Thierry qui apporte la côte de bœuf. Il est toujours Labelle rougien ? Ah bah oui ! Avec lui la viande c'est Labelle rouge ou rien ? Ah bah c'est mon Bernard qui va être content ! Si Bernard et Thierry aiment autant les viandes et charcuteries Labelle rouge c'est parce qu'en plus de l'engagement qualité de leurs producteurs elles ont été goûtées et préférées par les consommateurs. Vous aussi devenez Labelle rougien ? Avec le concours de l'Union Européenne On refait le monde dans RTL Soir Bernard Poiret Mais oui le stade de l'OM est dans la ville il dit pendant la pub on continue à parler foot. Roland Quairol Nordine Nabilie Guillaume Perrault Benoît Galleret pour LCI et les réseaux sociaux ce sont les 4 ozots de ce soir qui refont le monde bien évidemment. Donc l'affaire des Européennes nous votons tous espérons-le en masse malgré un taux d'abstention qui ne fait que croître de scrutin européen en scrutin européen le 25 mai apparemment dans une semi-indifférence nationale. D'abord est-ce que cette indifférence semble justifiée aux yeux des internautes Benoît Galleret ? Il faut déjà constater en effet que c'est pas la tempête de tweets mort de campagne ok mais la faute à qui ? A l'UMP au PS à l'UDI au Modem selon Angelo ils ont peur de se prendre une grosse raclée alors pas de débat le gouvernement ne fait aucune campagne d'information européenne ils espèrent l'abstention pour esquiver la sanction confirme l'UMP Guillaume Larrivée et vous à l'UMP vous parlez pas d'Europe vous parlez que de faire tomber Hollande vous allez pas mieux rétorque Hugues honte au service public télé qui prend ma redevance mais refuse d'assurer son devoir d'information pour les élections tacle Arnaud le débat politique celui qui parle des projets et non des personnes a été assassiné regrette elle les candidats sont pas assez people pour les médias il y en a quand même qui essayent d'intéresser au débat Europe Ecologie Les Verts distribue des préservatifs donnant vie à l'Europe comment peut-on donner vie avec un préservatif ? leur demande Métis comme beaucoup donc pour cette opération là c'est raté l'Europe qui capote leur répond même Frédéric dernier repoussoir selon Alois le tract du PS Île-de-France il le prend en photo il l'a reçu niveau foutage de gueule on atteint le top niveau lâche-t-il en découvrant les gros titres les contribuables ne doivent pas payer pour les banques taxer la finance nouvelle politique monétaire Thomas s'étrangle c'est ce parti qui est capable de faire campagne aux européennes contre ce qu'il applique en France on nous prendrait pas pour des idiots Claire pour finir allez un peu note positive je sais peut-être pas pour qui je vote aux européennes mais je sais que l'Europe c'est cool ouf déjà une l'Europe c'est cool mais ça fait pas beaucoup une seule bon Roland Quirole pourquoi tant d'indifférences c'est la faute des journalistes non moi je crois qu'à la fois c'est dommage qu'il y ait cette indifférence et qu'en même temps ça se comprend c'est dommage parce que le parlement européen joue un rôle de plus en plus important en Europe plus de la moitié des textes qui s'appliquent à nous comme citoyens en France dans notre vie quotidienne plus de la moitié des textes qui régissent notre vie donc sont adoptés au parlement européen pas au parlement français c'est donc fondamental et puis c'est le parlement européen cette fois-ci qui va vraiment désigner le président de la commission européenne dont on se plaint tout le temps donc c'est très important le parlement européen mais je comprends que les français ne s'y intéressent pas un le parlement européen on ne sait pas très bien ce qu'il fait on ne suit pas on ne sait pas qui est son député européen c'est des grandes circonscriptions élues à la proportionnelle on ne peut pas s'identifier les débats sont en traduction simultanée aucune télé ne montrera jamais une chose pareille donc c'est un mystère c'est un mystère ce parlement européen pour les français et ajoutez à ça que nous sommes le seul pays d'Europe où tous les grands partis gouvernementaux ceux qui font l'Europe à droite ou à gauche quand c'est à eux d'y être n'arrêtent pas de dénigrer l'Europe regardez Copé l'autre jour a proposé un slogan à son parti l'UMP qui quand même Dieu merci l'a refusé c'était c'est pas de la blague c'était j'aime tellement l'Europe que j'en veux une autre c'est quand même extraordinaire et le parti socialiste c'est la même chose tout en ce moment est la faute du taux de l'euro de la façon dont l'Europe est gérée personne ne défend l'Europe et donc une espèce d'euroscepticisme s'est pris appris l'opinion publique française qui était très pro-européenne jusqu'il y a deux ou trois ans on leur dit tellement que tout est de la faute de l'Europe que les gens le croient donc cette Europe mystérieuse abstraite apatride qui prend des décisions dont nous ne savons pas ce qu'elles sont en plus elle prend sûrement des mauvaises décisions et la meilleure preuve c'est que ça ne va pas bien en France donc du coup il va y avoir une abstention probablement plus des deux tiers des français ne vont pas y aller ce n'est pas seulement un drame pour la démocratie parce que la démocratie c'est le droit de vote d'abord c'est un drame parce que l'Europe ne vivra que si les citoyens s'en occupent et j'ai bien peur que les français d'autres pays européens d'ailleurs aussi ne s'en occupent pas alors ce qui est très paradoxal excellent résumé de votre part Roland Quirole c'est que quand même les politiques et peut-être ceux qui n'ont plus de belles chaises sur laquelle s'asseoir se battent pour devenir députés européens alors qu'eux-mêmes disent que ça ne sert à rien et ils ne vont même pas aux sessions du Parlement on sait que l'absentéisme est absolument monstrueux notamment par des français et c'est doublement scandaleux alors que les petits pays comme les Pays-Bas par exemple on voit des types extrêmement compétents très assidus etc. comment vous voyez la chose vous Guillaume Perrault pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Il y a plusieurs raisons à cette indifférence d'abord on sort des municipales donc les gens sont un peu fatigués l'idée d'embrayer tout de suite dans trois semaines et ça joue quand même c'est le contexte ensuite les gens se déplacent pour voter en masse quand ils savent à quoi ça sert et je rejoins Roland l'Europe c'est compliqué il n'y a pas un schéma classique comme en France avec un vrai boss qui serait le président et un gouvernement responsable devant une assemblée il y a la commission européenne elle a le quasi-monopole de la proposition législative vous avez les états qui sont représentés dans un conseil des ministres et au conseil européen vous avez un parlement qui a de plus en plus de pouvoir effectivement parce qu'avec la procédure dite de co-décision c'est le parlement qui a le dernier mot sur beaucoup de textes qui régissent notre vie quotidienne mais vous avez aussi une cour de justice européenne extrêmement puissante à tel point qu'on a pu parler d'Europe des juges bref c'est elle d'ailleurs qui nous tacle tous les 15 jours sur les conditions d'emprisonnement des gens en France c'est la cour européenne des droits de l'homme c'est la cour européenne des droits de l'homme c'est aussi une institution européenne on a un cadre judiciaire très très lourd il y a deux cours pour les questions économiques c'est la cour de justice européenne et pour les questions de liberté publique c'est la cour européenne des droits de l'homme qui est à Strasbourg l'autre elle est à Luxembourg mais bref ça ne répond pas à notre répartition des pouvoirs auxquels nous français on est habitués depuis l'école primaire on nous dit il y a le président le parlement ça ne se passe pas comme ça donc on est dérouté deuxième facteur les débats sont techniques et je dirais même extrêmement techniques on peut parler pendant une heure du tatouage auriculaire des porcins bien sûr en séance publique ça paraît fou mais voilà ça paraît fou mais il y a des enjeux c'est pour ça que Rachida Dati n'y allait jamais par exemple il y a des enjeux économiques par ailleurs par ailleurs par ailleurs il faut voir que tous les débats sont tous les enjeux ne sont pas présentés en termes idéologiques au sens noble c'est à dire que nous au parlement à l'assemblée et au sénat on est habitués à des empoignades droite-gauche tout le monde s'engueule on s'envoie des références historiques à la figure quand vous regardez comment ça se passe à Strasbourg c'est une autre planète c'est des hauts fonctionnaires scandinaves jamais un mot plus haut que l'autre on recherche le consensus droite-gauche la plupart des propositions parce qu'il n'y a pas de majorité absolue de gauche ou de droite à Strasbourg le PPE qui représente le Parti Populaire Européen qui représente la droite modérée et puis le Parti Social Démocrate Européen le PSE ils sont habitués à co-gérer l'assemblée et à faire et à parvenir à des compromis donc nous on est déroutés parce qu'on s'estime trahis on veut qu'il y ait une majorité une opposition et que notre vote ait un sens c'est pas notre façon de faire de la politique en plus c'est le royaume des juristes et non pas des élus et des lobbyistes on n'aime pas ça donc tout ça concocté fait qu'on a une défiance envers ce machin qui est pourtant essentiel pour nous et pourtant il y a quand même des arguments pour l'Europe il y a surtout des responsabilités Bernard il y a des responsabilités notamment de la classe politique aujourd'hui voilà c'est parce qu'on peut dire tout ce qu'on moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire à la fois Roland et Guillaume mais c'est juste pour dire qu'en réalité il y a une génération qui n'existe plus c'est la génération Moulin en fait Giscard Mitterrand De Gaulle qui ont voulu l'Europe qui ont construit l'Europe et l'Europe était un axe majeur dans nos politiques qu'on soit de gauche ou de droite aujourd'hui la classe politique française c'est des gens qui ont entre 50 et 65 ans et qui n'ont pas connu la guerre et donc qui ne connaissent pas si vous voulez l'enjeu de l'objet numéro 1 qui était la construction européenne moi on m'a appris à l'école que l'Europe c'était de préserver la paix c'était la paix et le charbon oui la communauté économique le charbon a pris le dessus donc ça c'est le premier point et le deuxième point l'Europe c'est aussi le reine de l'anonymat on ne sait pas à qui on a affaire on a un langage qui s'appelle la technostructure d'ailleurs nos eurodéputés en réalité sont peut-être les plus faibles en termes de langue étrangère et c'est souvent l'anglais qui prime déjà là-bas donc nous on a un vrai problème et peut-être la deuxième chose qui est peut-être la plus importante c'est que finalement le mandat d'eurodéputé en France c'est presque une espèce de retrait de chapeau c'est-à-dire quand vous regardez aujourd'hui les gens qui sont candidats on va élire 74 eurodéputés la plupart c'est des gens qui ont été soit qui ont pris une claque lors des dernières élections ou c'est des gens qu'on met dans des cages dorées et donc évidemment on envoie un signal qui est un signal négatif et le dernier point et c'est là l'hypocrisie nationale française c'est qu'on va signer le matin des accords à Bruxelles qu'on vient dénoncer aussitôt l'après-midi à Paris dans les médias et c'est ça qui est dramatique et donc comment voulez-vous que les Français et l'opinion puissent à la fois adhérer à cette idée d'autant plus que moi je suis un Européen convaincu parce que je pense que le seul horizon de la France c'est l'Europe notamment par rapport à tous ces blocs émergents je pense à l'Inde je pense au Brésil je pense à l'Amérique du Sud je pense à l'Asie et c'est vrai que si on pense que la France peut régler ses problèmes de croissance de chômage de lutte contre le terrorisme voire même d'identité parce qu'on est une petite île de 60 millions d'habitants on se trompe et les politiques qui aujourd'hui veulent qu'on sorte de l'Europe veulent qu'on sorte de la zone euro ce sont des menteurs et justement c'est eux qui poussent l'opinion publique à détester et à finalement remplir les circuits et la tuyauterie de l'euroscepticisme et donc je serais moins sévère que vous je me doutais bien je serais moins sévère que vous parce que si vous voulez il faut quand même voir que voilà il y a des attentes qui sont légitimes des Français envers leurs dirigeants évidemment le chômage en est une et qu'on a le sentiment qu'à tort ou à raison que l'Union Européenne est responsable d'un certain nombre de dysfonctionnements il est clair que quand on a un euro qui vaut 1,38$ c'est pas un atout pour nos exportations il a valu 1,60$ je vous le signe il y a 5 ans c'est vrai c'est tout à fait mais il demeure très élevé donc voilà une question concrète que les gens se posent une Union Européenne qui est incapable d'assumer un choix clair sur ces frontières de dire enfin soit oui soit non mais qu'on en finisse avec le contour des frontières de l'Union Européenne c'est pas très rassurant la directive qui a autorisé qui a favorisé les travailleurs détachés on en a beaucoup parlé il y a quelques mois c'était pas vraiment de nature à rassurer les inquiétudes de l'opinion publique non mais Guillaume le problème c'est que l'idée européenne l'idée européenne en réalité c'est une idée de politique à long terme et elle est gérée par des politiques qui sont obsédées par le court terme il est évident que si on dit que la construction européenne a démarré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ça ne fait que 70 ans est-ce qu'on veut construire quelque chose pour les 100-150 ans à venir en l'espace de 40 ans et donc forcément on passe par des coups de mou par des difficultés parce qu'il faut harmoniser tout ça mais ne pas faire comprendre à l'opinion française et notamment aux jeunes générations que l'horizon naturel qui est le leur c'est les 500 millions d'habitants futurs en Europe et notamment un rapport très proche avec l'Afrique c'est une erreur historique en tout cas je vous en prie Roland juste un mot encore une fois on accable l'Europe de tous les mots moi cette histoire d'euro par exemple moi je veux bien mais la valeur de l'euro n'empêche pas les allemands d'exporter la valeur de l'euro nous permet d'avoir une énergie moins chère pourquoi on s'en plaint chez nous pourquoi ça marche pas chez nous l'exportation c'est pas à cause de l'euro c'est à cause de la vétusté du côté archaïque de notre appareil productif on se cache souvent derrière des raisons européennes pour masquer les faiblesses de notre système français et c'est trop facile je trouve de s'en prendre à l'Europe parce que les Français à qui on a fini par faire croire qu'il y avait un danger européen c'est pour ça que l'anti-européisme monte en France comme dans beaucoup d'autres pays d'Europe en même temps quand on leur demande regardez les sondages réguliers qu'on fait sur l'Europe on leur demande tiens pour reprendre les exemples de Nordine est-ce que vous pensez que les problèmes du chômage de la sécurité de l'immigration de l'environnement je prends ces 4 exemples qui sont gros quand même doivent être réglés plutôt au niveau national ou au niveau européen une énorme majorité des Français répondent au niveau européen et le sentiment qu'on donne de cette Europe là c'est qu'en vérité elle ne s'occupe que de la réglementation sur le camembert au lait cru ou sur des choses pour nous empêcher de vivre tranquillement comme on voudrait notre bonne vie française alors qu'il y a quand même des dossiers qui ne peuvent plus se régler au niveau français au niveau national en général encore une fois je dirais comme Nordine c'est un mensonge de faire croire qu'en dehors de l'Europe il y aurait du salut pour nos états on ne reviendra pas en arrière sur la mondialisation de l'économie sur les échanges sur le fait que les gens et les produits bougent et par rapport à ça il nous faut une grande entité qui ne peut être pour nous que l'Europe pour arriver à gérer les choses il faut réinjecter du politique absolument je vous renvoie enfin vous l'avez peut-être déjà fait au numéro du Monde daté de demain qui fait une grande enquête sur les pays qui eux sont très contents d'être en Europe car il y en a à commencer par la Pologne qui en 15 ans a vu son niveau de vie exploser toute la société se libérer etc notamment grâce à l'Europe et c'est vrai que eux ils viennent d'arriver nous on y est depuis 50 ans ils n'ont pas du tout la même structure économique bien sûr c'est à dire que nous on exporte des produits de gamme moyenne où on est très sensible aux différences de prix et ça explique notamment qu'on souffre de l'eurofort alors que les allemands ont bien sûr mais c'est vrai Guillaume il sort surtout d'un système communiste dont il paye encore les dollars voilà nous on est des petits bourgeois nous les petits bourgeois assoupis c'est vrai la vérité on est peut-être si vous l'employez c'est moi là si vous voulez mais moi je constate simplement une chose c'est que si vraiment Roland on avait tiré toutes les conséquences de ce que vous dites ça revenait à dire aux français soyez comme les allemands on aurait dû leur dire ça déjà il faut le vendre politiquement pas évident pas évident et on devrait le dire on aurait dû le dire en 1992 le 21 septembre au lendemain du traité de Maastricht quand il a été adopté c'est pas totalement faux parce que les socialistes se plaignent des règles de Maastricht c'est quand même pour une large partie y compris les 3% un certain François Mitterrand qui les avait inventés bien sûr si vous le voulez bien on va rester à l'est du continent n'est-ce pas puisqu'on va parler de l'Ukraine juste après la pause à 19h43 est-ce que la 3ème guerre mondiale est en train de commencer là-bas à l'est de l'Ukraine François Bayrou sera devant le grand jury sa victoire à la mairie de Pau l'a remis en selle la majorité de gauche se fissure et si le salut de Manuel Valls passait par le centre sur l'Europe le budget l'emploi sont-ils vraiment en désaccord ? les réponses de François Bayrou devant le grand jury le grand jury RTL le Figaro LCI dimanche à 18h30 sur RTL Alors t'as essayé Freebox Compagnon depuis ton mobile ? Oui c'est génial pour moi le mieux est quand même de pouvoir lire en dehors de chez moi les vidéos sur mon smartphone surtout maintenant que je suis en fibre optique et tu peux même les envoyer sur la télé d'un autre abonné Freebox Révolution quand t'es chez lui avec l'application Freebox Compagnon maîtriser votre Freebox Révolution est aussi simple que ça Freebox Compagnon disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play merci Free offre soumise à condition plus d'infos 10h44 ou sur free.fr RTL soir jusqu'à 20h On refait le monde Bernard Poiret Les mêmes polémistes bien sûr Roland Quairol Nordine Nabilie Guillaume Perrault Benoît Galeret de LCI pour les réseaux sociaux écoutez nous les journalistes qui suivons ça de loin ou de près de ce qui se passe depuis plusieurs semaines en Ukraine là aujourd'hui je dois dire que on s'est tous regardé en se disant c'est en train de tourner vraiment vraiment vinaigre il y a eu plusieurs morts dans la ville de Slavyans il y a deux hélicoptères qui ont été abattues les gars se battent véritablement ouvertement à l'arme légère ou à l'arme lourde bon vu les enjeux derrière c'est pas l'Ukraine c'est la Russie c'est l'Europe c'est l'Amérique c'est le reste du monde moi la question un peu iconoclaste que je posais c'est est-ce qu'on assiste au début l'arvée de la troisième guerre mondiale qu'en pensent les internautes ? On a du mal à y croire quand même il y a Cyril qui répond à notre question sur Twitter et pourquoi pas la chute d'un météore doublée de l'avenue de petits hommes verts tant que vous y êtes interdépendance économique la guerre c'est impossible assure Jérôme oui c'est plus un conflit régional voire une guerre civile dit Maïssa il y a de doudingues de part et d'autre alors je demande mais qui irions-nous faire dans cette galère de quoi nous occupons-nous pourquoi l'Europe veut-elle sanctionner la Russie pour des faits supposés ces nerfs Olivier l'Europe et les Etats-Unis auraient tort de brandir des menaces d'intervention militaire pour influer sur la Russie la solution doit être politique et passer par les urnes prévient le quotidien allemand dit Tagszeitung qui est quand même inquiet l'américain Paul Craig Roberts aussi dit le régime d'Obama se vauteront dans l'orgueil et l'arrogance a imprudemment aggravé cette crise ukrainienne pour la transformer en crise avec la Russie que cela a été fait de manière intentionnelle ou totalement stupide les mensonges de Washington sont en train de transformer cette crise en guerre ils refusent désormais d'écouter les menaces d'Obama Moscou n'accepte plus les appels téléphoniques ni du président ni d'autres hauts fonctionnaires Jean-Luc Mélenchon conclut sur son blog lui aussi est très inquiet des manœuvres des navires en mer noire j'appelle à la plus grande vigilance face à l'escalade militaire en cours je demande que les forces françaises ne soient pas engagées dans ces manœuvres belliqueuses de l'OTAN et je précise que Angela Merkel qui était à la Maison Blanche aujourd'hui a fait savoir que l'Europe est prête à la phase 3 des sanctions contre les Russes et donc contre Moscou ce qu'il y a dans cette phase 3 c'est toujours essentiellement des mesures de rétorsion économique et financière envers la Russie bon alors la guerre mondiale seigneur Dieu personne ne peut l'imaginer ni la souhaiter loin de là mais comment imaginez-vous que ça puisse tourner Nordine Nabilie ? alors moi je suis comme les tuitos je pense pas sachant que Poutine est Poutine on est plus proche de la guerre civile et non pas d'une troisième guerre mondiale parce que je pense que les conditions d'une guerre mondiale n'existent pas et n'existeront plus je pense à l'avenir je pense que notre perception des guerres mondiales passées n'existera plus il y a d'autres moyens maintenant pour pour dégoupiller les choses c'est vrai que Poutine ne lâchera rien ne lâchera rien mais on a aussi face à lui une organisation l'OTAN qui finalement soutient un pouvoir qui n'est pas élu donc on lui donne aussi finalement des arguments et l'autre point c'est que Poutine a bien vu depuis 4-5 ans qu'Obama n'est pas aussi fort que ça sur sa politique étrangère c'est à dire que finalement il fait un très bon travail en interne mais on voit par exemple sur les grands dossiers internationaux Obama privilégie davantage la diplomatie que la confrontation donc les je roule la caisse comme ça en essayant d'être une super puissance ça ne marche plus comme avant c'est à dire qu'on n'est plus dans la période de 2001-2008 où les Etats-Unis super puissance qu'ils sont toujours d'ailleurs ils sont en train de se faire doubler par les Chinois sur le plan économique ils sont en train de se faire doubler par plein en tous les cas d'abord c'est très intéressant c'est important parce que cet impérialisme américain qui voulait que dès que ça bougeait dans un pays on arrive et on y allait donc là quelque part qu'on essaie de retrouver un certain équilibre c'est pas plus mal mais le dernier point c'est que je pense sincèrement que Poutine n'a que faire finalement de toutes ces menaces de tous ces ultimatums le grand dessin de Poutine ça reste malgré tout la grande Russie une voix importante dans le concert des nations évidemment on peut toujours sanctionner on peut sanctionner les avoirs des Russes ici en France aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en Allemagne c'est dans ces quatre pays où il y a le plus d'avoirs russes donc je pense qu'on peut faire une espèce de guerre mondiale économique et non pas militaire vous croyez vous à une hypothèse militaire et à une escalade totale Roland Quirole ou ça va se limiter à ce que vient de l'écrire Nordine ? Non, non, je n'y crois pas une seconde parce qu'en plus l'Europe n'a aucune envie d'aller mourir pour l'Ukraine donc je ne crois pas du tout qu'est-ce qui était prévu dans les chancelleries juste avant que des centaines ou quelques milliers de personnes prennent des pouvoirs locaux dans l'est de l'Ukraine ? Ce sont sans doute des mercenaires russes d'ailleurs Oui, qu'est-ce qui était prévu ? C'était qu'on allait aller progressivement vers un système confédéral en Ukraine Poutine se rendant compte qu'il n'arriverait pas à annexer une partie de l'Ukraine et en même temps les autres sachant bien que la grande Ukraine telle qu'elle existe aujourd'hui est une aberration il n'y a pas de sentiment national ukrainien dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine il faut donc organiser les choses autrement et c'est très compliqué et donc l'idée c'était on avait d'abord parlé de fédéralisme puis on s'est dit fédéralisme c'est embêtant parce qu'il faut quand même que les régions russophones puissent avoir le sentiment qu'elles ont aussi de la politique étrangère a mené par exemple en direction de la Russie et donc c'était devenu l'idée faisant plutôt un système confédéral c'est à dire extrêmement décentralisé et puis il y a eu cette intervention russe et ces russophones qui se sont joints à eux ça c'était quand même pas absolument prévu dans les accords de Genève récents et donc c'est de ça qu'il faut sortir maintenant pour retrouver une solution politique de l'ordre je pense de la confédération parce que l'idée de défendre une Ukraine unitaire garantie par l'Europe est une absurdité ça ne peut pas marcher et Poutine ne laissera jamais faire ça il faut donc permettre que la diplomatie reprenne ses droits la politique ça va prendre un moment il y aura malheureusement sûrement quelques morts encore l'armée ukrainienne ne peut pas laisser prendre des bâtiments municipaux un peu partout et ne pas intervenir ça va faire évidemment un peu de dégâts mais encore une fois ça ne peut pas se terminer par une solution comme l'ont rêvé à un moment les européens d'une Ukraine associée à l'Europe est restant unitaire ça c'est terminé donc on aura soit en effet un séparatisme avec des référendums qui permettront une annexion de fait comme pour la Crimée qu'on avait annoncé ici très à l'avance donc comme pour la Crimée on pourrait avoir ça dans une certaine partie du sud et de l'est de l'Ukraine ou alors on arrive à maintenir avec un système de type confédéral K1-Ka quelque chose où chacun continue à exercer sa zone d'influence mais les Russes ne peuvent pas laisser tomber comme ça rappelons-nous quand même que Kiev c'est le berceau de la Russie c'est aujourd'hui la capitale de l'Ukraine donc les intérêts affectifs historiques en même temps qu'économiques sont à l'oeuvre Guillaume Perrault vous avez les deux dernières minutes alors Dieu merci Dieu merci l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN c'est ça la grande différence grâce au ciel rappelons qu'en 2009 Barack Obama avait voulu que l'Ukraine devienne à terme membre de l'OTAN Sarkozy et Merkel s'y étaient opposés en 2009 grâce leur soit rendu la grande différence ils avaient senti le vent le vent du danger parce que vous parliez de la troisième vous parliez de façon provocante bien sûr de la troisième guerre mondiale comment ça s'est passé en 1914 au début ça devait juste être un conflit local entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie et puis le jeu des alliances très rigides s'est enclenché l'Autriche-Hongrie avait été l'allié de l'Allemagne la Russie l'allié de la France et de la Serbie et tout le monde s'est retrouvé embarqué dans ce conflit local des Balkans où on avait beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait personne ne voulait c'est très discutable personne ne voulait vraiment ce conflit et tout le monde y a été donc Dieu merci il ne faut pas à aucun prix que l'Ukraine entre dans l'OTAN pourquoi ? parce que l'article 5 des statuts de l'OTAN prévoit une obligation d'assistance militaire absolument quand il y a un pays membre de l'OTAN qui est attaqué tous tous les pays membres de l'OTAN se considèrent attaqués et doivent venir à son secours ça veut dire qu'on aurait l'obligation de voler au secours du gouvernement de Kiev vous vous rendez compte ça serait complètement dément parce que c'est un conflit tellement compliqué que personne ne peut dire ne peut en avoir une lecture manichéenne bien d'un côté mal de l'autre donc il faut parler aux Russes il faut garantir certes l'intégrité des frontières de l'Ukraine mais en contrepartie dire franchement aux Ukrainiens à Kiev écoutez on ne peut pas vous prendre ni dans l'OTAN ni dans l'Union Européenne merci Nicolas Sarkozy merci Angela Merkel ils n'ont pas intégré l'Ukraine dans l'OTAN heureusement merci beaucoup Guillaume Perrault merci à vous tous d'avoir participé à ce rapide débat dans RTL ce soir 19h53